Le 11 avril dernier, une mosquée a été en partie démolie par les autorités chinoises dans une petite ville du Gansu, une province dans le nord de la Chine. Le dôme a été éventré et les murs abîmés. Les autorités avaient interdit de filmer l'opération, mais un activiste local a pu prendre des vidéos. Il les a transmises à Erkin Hazat, un musulman chinois exilé au Kazakhstan. Pour des raisons de sécurité, son visage a été flouté et sa voix, modifiée. Il n'y a eu aucun avertissement. Ils sont arrivés avec leurs engins et ont démoli la mosquée. En voyant cela, des personnes âgées se sont évanouies. La police a frappé ceux qui refusaient de quitter la mosquée et arrêté ceux qui filmaient. Cette destruction, c'est le dernier exemple de la répression contre les musulmans en Chine. Les autorités chinoises sont sous le feu des critiques internationales pour leur campagne de contrôle de leurs 23 millions de ressortissants musulmans. La première région visée a été le Xinjiang, où plus d'un million d'ouïghours ont été placés en camp de rééducation. La répression semble désormais s'étendre au Gansu voisin. Désormais, il semble que même si des imams tiennent des discours dont la rhétorique est approuvée par le parti communiste, peu importe, les mosquées seront détruites. Dans le Gansu, d'autres mosquées ont été démolies. Ils s'en prennent au dôme, au minaret, aux inscriptions en arabe. Le but du gouvernement est clair. Une seule mosquée par comté ou par ville. Dans les campagnes, les mosquées ont déjà été détruites. Les seules qui restent sont dans les grandes villes. C'est une façon pour les autorités de faire bonne figure auprès des organisations internationales, qui viendront s'enquérir de la situation des musulmans sur place. Les autorités pensent que les tibétains, les ouïghours, les Kazakhs, les ouïghours et les mongols ne ressemblent pas aux chinois Han, l'ethnie majoritaire. Comme ils ont des croyances différentes, ils seraient une menace pour la patrie. Le but est clairement d'anéantir ces minorités.